Bonjour, comment le commerce va-t-il évoluer ? Quels sont les besoins et les attentes des clients ? A quoi ressemblera le point de vente de demain ? Comment faire face au commerce par Internet ? Et surtout, comment profiter de ce nouveau mode d'achat ? Autant de questions traitées lors des rencontres Ambition Commerce proposée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire Après Châteaubriand et Nantes, l'une de ces rencontres s'est déroulée au Lourou-Botreau Ambition Commerce c'est quoi ? C'est partager, c'est réfléchir ensemble sur le commerce suivant les communes, suivant l'importance des communes Une commune de 10 000 habitants n'a pas les mêmes prérogatives qu'une commune de 1 000 habitants Donc aujourd'hui c'est de réfléchir tous ensemble sur le développement du commerce Nous au CCI, on a un rôle à jouer sur deux axes aussi importants sur la formation de nos commerçants de trouver des commerçants pour développer le commerce demain sur nos territoires et aussi d'accompagner nos élus des communes, des communes de communes sur l'animation des associations de commerçants C'est très important Un commerçant qui est tout seul c'est très difficile à vivre et si demain les commerçants sont groupés, ils travaillent tous ensemble il y aura vraiment des choses à faire Alors effectivement, c'est ce que je disais, moi je suis toujours d'un naturel optimiste Je pense que le petit commerce, comme on dit, le commerce de proximité a toutes ses chances dans l'avenir de retrouver sa place dans les centres-villes puisqu'aujourd'hui on parle de densification, on parle de restructuration, on parle d'économie de limiter la consommation d'espace agricole Donc aujourd'hui ça devient, comment dirais-je, quelque chose de plus clair dans la tête des élus de comprendre qu'il faut aujourd'hui travailler et reconstruire les centres-villes Et en fait on ne va refaire jamais, ça sera très simple On ne fait que refaire ce qui s'est fait, je dirais, il y a pratiquement un siècle où les gens étaient autour de leur centre-ville et on va peut-être redonner, sous des formes différentes mais redonner des centres-villes vivants grâce à leur petit commerce Et ça moi j'y crois beaucoup, donner l'envie de se déplacer dans le centre-ville faire un peu de courses, aller consommer, acheter différentes choses et voilà Et moi ça j'y crois très fortement Alors moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de sensibiliser les commerçants à tous ces points-là sur effectivement l'évolution du consommateur l'évolution des technologies parce que c'est vrai qu'un commerçant, souvent il est seul et du coup c'est extrêmement difficile d'avoir les informations enfin surtout il travaille beaucoup et donc de prendre le temps d'aller chercher l'information et c'est toujours plus ou moins informel par des discussions Là c'est vraiment l'occasion de faire le point objectivement en plus renforcé par des statistiques donc moi j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant d'ailleurs dans le questionnaire j'ai mis que c'était bien de renouveler l'expérience régulièrement auprès des commerçants pour justement renouveler l'information Et le commerçant de demain ne devra pas avoir peur d'internet mais savoir en tirer profit car après le e-commerce, d'autres modes d'achat sont en train de se développer Ce qui est plutôt entendu en ce moment c'est tout ce qui est m-commerce donc relatif aux smartphones, aux mobiles et vraiment consommer dans un environnement de mobilité Autre déclinaison, le t-commerce donc là on a le choix, soit on choisit tablette soit on choisit télévision puisque de plus en plus on va avoir une fusion entre l'ordinateur et la télévision dans son salon donc chacun aura les... ou plutôt la télévision intègrera les mêmes fonctionnalités Quoi d'autre ? Le f-commerce donc ça c'est pour facebook avec tout ce qui est de manière générale les réseaux sociaux donc ce qu'on peut voir arriver de plus en plus c'est le travail autour des f-stores donc vraiment une boutique en ligne depuis sa page facebook et puis donc tout dernièrement et ce qu'on va voir de plus en plus c'est le e-commerce qui est en fait un mix de tout un mix et un choix entre les différents canaux les nouvelles technologies à l'intérieur même du commerce et là on peut voir vraiment ce qu'on recherche au niveau du e-commerce où toutes les nouvelles technologies ça recréer un lien et un contact plus humain si on peut dire Il faut savoir aussi qu'avec l'arrivée d'internet il va y avoir un grand chamboulement certains organismes prédisent une disparition de 15 à 20% des commerces d'ici 5 ans sur le petit commerce de moins de 300 mètres carrés donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous on a beaucoup de travaux à faire pour accompagner nos commerçants en faisant en sorte que internet n'est pas un concurrent mais plutôt un allié et donc il faut qu'on travaille et qu'on réfléchisse avec nos commerçants pour les amener à travailler en duo entre internet et eux Et à l'issue de l'ensemble des rencontres Ambition Commerce une synthèse de propositions sera publiée dans un livre blanc présenté en avril prochain